La sangria, oui, mais le jour, c'est plutôt au soleil. Le soir, autre chose, mais le jour, oui. Mais on boit tous les jours et tous les soirs. On boit énormément. La sangria pour le jour, le vin blanc, le soleil. Et puis le soir, c'est plutôt du vin rouge, l'ailer basse, évidemment, et puis des cocktails explosifs. Le vin blanc, le soleil. Le vin blanc, le vin blanc, le vin blanc, le vin blanc. Le vin blanc, le vin blanc. On est là. On va essayer de, like... Oui, nous avons fait ça. Et nous faisons un peu de l'intérêt. Est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit que je disais. Oui. Oui, je disais que les filles, qu'ils disaient que vous nous trouvez. Oui ? Oui, c'est bien. Nous allons faire quelque chose. Quand vous nous terminerez, peut-être que nous devons quelques mots. avec vous, peut-être à descendre et on va vous filmer un peu la vue, et c'est ça c'est bon, c'est bon viens avec moi en français alors voici mon ami Sarah Mahin qui a écrit l'introduction pour mon livre on se connait depuis des années maintenant elle vient d'Australie et les DJs internationales très fameuses, résidentes au club Pasha depuis des années et maintenant non, Ushuaïa et on a la chance d'être reçues dans ton special lounge après son set et voilà je voulais juste vous présenter je dois parler en anglais donc combien est Ibiza Sarah ? 12 ans combien pour toi ? 22 ans et nous avons une bonne connexion elle a tout de suite compris la dimension la direction de ce que je voulais montrer à travers le livre et la vie à Ibiza et les gens et je lui ai demandé d'écrire l'introduction et elle a tout de suite accepté je passe Ushuaïa je continue sur la droite sur la droite elle a tout de suite elle a tout de suite et elle a tout de suite elle est tout de suite la droite est l'introduction d'importance C'est l'intérêt d'instruction Merci pour venir à cette île de l'amour. Avec l'amour nous pouvons faire tout. La paix pour le monde entier. Un grand bisou pour toute la France. Lui me photographie comme je suis. Authentique. Et ça c'est la valeur de ces photos parce que ça n'arrange rien de tout. Elle me photographie comme je sais moi. Ça c'est beaucoup de valeur d'un artiste. Les personnages typiques de l'île. Les personnages de l'île. La pipi, Snakeman, Francisco et Sylvana. Si, et Sylvana. Ils sont tout en vie. Snakeman à la base c'est l'homme serpent. Vu que j'ai depuis 20 ans des serpents à la maison. Et que je me promenais un peu partout dans le monde avec mes serpents sur les épaules. Le nom est venu. Le nom est venu. Donc, The Snakeman. Je me promène en mai. Non. Bonjour. J'ai vu que j'étais sur la couverture. Ah parfait. C'est toi ? C'est Francisco ? Je suis affaimé. Oui. Et ce soir, qu'est-ce que tu fais ? Sushi. Sushi, là-bas ? Et ce soir, qu'est-ce que tu fais ? Kilomètre cinq ? Kilomètre cinq, et l'after-hours. Ah oui. On verra. Oh. Qu'est-ce que c'est ? Bien. Et tout ? Bonne image. Cela est une célèbre artiste peinte d'Ibiza. C'est également dans mon livre. Et c'est une amie depuis des années, des années. Cela, fantastique, incontournable. C'est la Yerbas Ibiza. C'est un alcool de plantes locales macérées. Et la Yerbas Cognelo, c'est vraiment le drink local. On ne peut pas passer à côté. Cela se boit du matin au soir. Cela enlève tous les maux de tête. Et tout ce qu'il faut. C'est plaisir et conditions. Santé à tous. Yerbas Cognelo. On est en forme. On est en place. Les saucissons qui pendent. Les jambons. Nous sommes ici chez Juanito. Juanito, c'est une institution dans le campot. Les vieux fusils de chasse. Les pétoires de guerre. Les vieux brandis. Qui ont 5 ans d'âge. Qui sont encore là-haut. Regarde un peu partout. On a cette hip-parole. On a cette réactionこちら. On a cette Kingsnoните. On a cette longue Origins dans l' Hèesse D joie 40 ans. Emile sa 담ta �ederezion. Vousinizz avec d'Anne. Jore. Kon Rékois pour ça. On va passer par Sa Majesté, c'est un concept fétiche, glamour, sexy, des amis français extraordinaires, Patrick et Pachat. 20 ans qu'ils ont composé cet endroit très très particulier. Alors j'espère qu'on va nous laisser rentrer, il faut taper trois coups, allons voir si on va rentrer. Oh, Dame Pachat, bonsoir. Bon, ça va. Patrick, docteur Laos, comment vas-tu ? Monsieur le Marquis. Un honneur d'être encore reçu chez toi. C'est fantastique. Madame Pachat va prendre place. Le trône de Dame Pachat. Le Love Unlimited concept, c'est la matérialisation de notre idée conceptuelle, le Love Unlimited. Voilà, effectivement, le trône est pour Madame. Voilà, le trône est pour Madame. Soyez sages un peu les garçons. Le Dôme, c'est le premier bar gay d'Ibiza. C'est une amie depuis longtemps, elle dirige le Dôme qui est un bar légendaire d'Ibiza. Je suis relation publique. Tu es relation publique, elle est relation publique. Moi, je pensais que c'était important, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Mais tu es magnifique. Elle est magnifique. Ça fait combien d'années que tu es au Dôme ? 30 années à Ibiza, 25 au Dôme. 30 années à Ibiza, 25 au Dôme. Tu es depuis le début. Oui. Tu as créé le Dôme. Tu es l'image du Dôme. Je suis l'Allemagne. Tu es l'âme du Dôme. Anna Maria, c'est l'âme du Dôme. Bye bye. Thank you. Wow. Alors, nous allons à la soirée privée de Saramain. à l'Hôtel S-Vivet, Figuérettes. J'espère qu'on va pouvoir rentrer. Oui, Jérôme Ferrière. On nous ouvre. Allons-y. C'est Jason. How are you ? Nice to meet you. How are you ? Jason, how are you ? Hello, how are you ? Hello, how are you ? Hello, Constance. Nice to meet you. How are you doing ? Jason est le directeur de cet établissement fantastique. Voilà, ça c'est le clocher de l'église de Santa Gertrudis. Nous sommes au centre de l'île d'Ibiza. C'est amusant. Il faut bien regarder. C'est également le plus grand phallus de l'île. C'est comme un symbole, un pénis qui soutient les cloches. C'est un des plus anciens bars de l'île, le Costa. C'est une institution. Ils font 2000 sandwiches au jambon par jour. Il y en a partout. C'est la maison du jambon. Allons-y. J'ai faim. Alors du jambon, il y en a beaucoup. Voilà, alors ici ils font des jambons très particuliers. Toutes sortes de jambons. Il y a même du jambon de vache. Qu'est-ce qu'on boit ? Une petite bière ? Ou un petit vin rouge ? Deux petits vins rouges ? Voilà. Dos Copa de Tinto et Una Cagna, por favor. Alors là, sur le mur, nous avons une de mes photos qui est dans le luxe. C'est Vicente Costant qui a créé cette maison. Il y a des dessinées il y a trois années. Et son fils a revenu. Tous les murs sont couverts de l'André S. Montréal. André S. Montréal est un peintre chimien qui est arrivé dans les années 60. On a une de mes photos ! C'est incroyable ! Il y a de mes photos. On a une photo. On a une photo ! C'est incroyable ! Charlie Shester ! Il faut pas le rater celui-là ! Comment va-tu ? How are you ? Regarde, je suis filmé par la télévision. Pour qui ? C'est les Français. C'est Denis. Mais il est charmant. Vous ne voulez pas que je me dise tout ? Non, mais bien sûr. C'est Charlie Shester. Il dirige l'agence de presse essentielle Ibiza. Essential Ibiza. C'est tout. Oui, tu dis tout. Allez, allez voir les gens là. Où sont-ils ? Ian et tout ça, ils sont là. Ah, les gangs ? Oh, ils sont là ! Vous ne les voyez pas, ils sont prêts pour vous. Ici, c'est Le Monde. Le Monde, c'est mon ami Maurizio qui a ouvert ce restaurant fantastique avec une collection de vins extraordinaires, les vins d'Italie. Et on mange des pâtes faites maison fabuleuses. Et j'ai une petite photo un peu particulière au fond du restaurant que j'aimerais vous montrer. Il y a quelques bonnes bouteilles. Alors voilà, ça c'est ma nouvelle... Voilà, c'est la nouvelle direction. On va faire du kink. On va faire une photo improvisée. On verra ce qu'on va faire. Suzanne est un top modèle scandinave. Une femme absolument magnifique, d'une rare beauté. Et on a la chance aujourd'hui d'être reçue chez elle pour une prise de vue. On va faire une photo. On va voir ce qu'on va faire. On verra ce nom. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Nous sommes ici ! On vient de la douleur et je n'ai pas prêt. Ah, fantastique ! On est enregistrement ! Oh, c'est bon. On est en train, OK. C'est gentil de nous recevoir. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. 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 C'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. C'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. 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 D'ailleurs, David arrive. Il est là. Allons-y. Nous rentrons. Bonsoir. Nous voici au Clos-Denis. David, comment vas-tu ? Bien. Voici David, l'heureux nouveau propriétaire. C'est la photo du créateur de sa prison, de l'île. On a eu ce coucher vers les 8h. Enfin, ce n'est pas tous les soirs comme ça, mais c'est assez régulier. On est assez couche-tôt. Mais du matin. Ce couche-tôt le matin est bizarre. C'est un peu... C'est balnéaire. C'est même baléarique. C'est encore tout un autre style de vie. entre techno, rock'n'roll, la plage et les tatouages. Alors, nous allons rendre visite à Niels, qui est le tatoueur d'Ibiza par excellence. Le grand maître du tatouage. Incadélique. Allons-y. Niels. Salut, salut. Niels ? Niels ? Oui. C'est comme une compagnie à Valencia. 20 ans de tatouage. Et 14 ans ici. Il a mis le tatouage depuis 20 ans et 14 ans à Incadélique. Et 25 ans de tatouage en total. Et 25 ans au total de tatouage. La moitié de sa vie, plus de la moitié de sa vie a tatoué. Peut-être un bon tatouage. Un bon tatouage est quelque chose. Peut-être un pizzeria ou des DJs. Les DJs et les produeurs. C'est le plus grand chose à le moment, ces jeux-là. Peut-être un bon tatouage. Quelqu'un qui se sent le. Quelqu'un qui se sent à ça. Quelqu'un qui est dans ça. Parce que tous les anciens DJs... Je suis ami avec Morales, tous ces anciens gens, ils ont commencé à jouer la musique avant qu'ils ont trouvé qu'ils pouvaient faire des d'argent. C'était une chose d'internel. Non, mais avant, quand on a commencé, il n'était pas dit qu'il pouvait faire des d'argent. Il était comme, je veux faire cette chose. C'était une chose d'interne pour faire ça. C'est ce qui fait quelqu'un, c'est parce qu'ils font ça, parce qu'ils ont une raison dure et honnête, une raison intérieure pour faire ça. Pas une raison d'argent. Pas une raison d'être cool. Il y a toujours dans la vie, c'est un signe de comment les choses vont finir. Et si vous commencez les choses avec ce genre de raison, comme vous pouvez faire des d'argent et être cool, vous allez avoir un bon fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Bonjour, c'est incroyable. Très bien. Bonjour, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Maria. Bonjour. artiste peintre autrichienne, et Tony et notre hôte ce soir, ils fêtent les 33 ans de l'hôtel Pikes, qui est un hôtel, une institution à Ibiza, un hôtel extraordinaire que Tony a fait de ses mains pendant des années, et c'est un endroit fabuleux dans lequel nous sommes reçus ce soir. Qu'est-ce qui a été le plus intriguant et fascinant que tu avais dans ton hôtel ? C'est facile de dire, Freddie Mercury. Freddie Mercury, de la Queen. Le plus magnifique individuel que j'ai rencontré de ma vie. Nous rentrons dans le célèbre Freddie's Room, la chambre de Freddie Mercury. Nous avons ce soir une exposition de la peintre Marie Allard, qui ne peint que des femmes. Le plus magnifique individuel, qui ne peint pas de la peintre Marie Allard, qui ne peint pas de la peintre Marie Allard. Le plus magnifique individuel, qui ne peint pas de la peintre Marie Allard. Ici, c'est l'hédonisme. C'est la culture du plaisir. C'est l'être avec des femmes magnifiques, de boire du bon vin, de la hierbasse. Les discours politiques du 19e, du 18e, ces beaux discours Voltaire et Montesquieu, ce n'est plus d'actualité. On vit dans le moment et on s'amuse. On a pris conscience que la vie était courte et qu'il fallait en profiter. Les belles idées, c'était fantastique. On les a, on les a assimilées. Aujourd'hui, on vit dans une autre réalité, on vit dans l'instant, dans le moment et on s'éclate. On a pris conscience que la vie était courte. On vit dans l'amour.